hello les petits chats j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose dont je suis beaucoup trop excitée on va enfin déballer enfin déballer non en fait vous voyez j'ai sorti deux plaquettes les deux plaquettes en plastique qui avait dedans parce que je veux simplement l'ouvrir à noël enfin en décembre voilà donc du coup bah j'ai juste sorti les plaques en plastique et du coup je vais vous montrer les produits vous expliquer le prix etc etc ce qu'elles contiennent et où vous pouvez l'acheter voilà alors on va commencer par les trucs administratifs pas très drôle loul ce calendrier de l'avant est disponible chez dn ce que j'ai acheté là bas au prix de 29 euros 99 vous pouvez l'acheter sur amazon au prix de 35 euros 99 et vous pouvez l'acheter chez rossmann donc une drogué martin un peu comme dm au prix de 29 euros 99 voilà où vous pouvez l'acheter sur le site de dresdenner essence qui par contre est en allemand après ce que vous vous pouvez traduction je pense que ça peut aller au prix de 29 euros 99 et bien écoutez on va tout de suite commencer par donc j'ai déjà je vais vous montrer à quoi il ressemble quand même ce petit calendrier alors vous avez vu comme dans le vlog j'ai ressorti mais mes petites lumières là mes petites lumières avec la batterie externe ou parce que bah je sais pas je trouve que ça apporte quand même quelque chose et puis le temps que j'ai ma vraie lumière etc ça fait de job donc vous voyez je le trouve trop 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 beau genre il y a plein de petits trucs de noël c'est bleu alors il y a beaucoup qui vont dire ça fait pas noël c'est bleu oui mais je sais pas moi je trouve que ça me gêne pas parce que le halverde qui est là bas bah alors il fait encore moins noël que celui là je suis désolée mais voilà bah écoutez il est vraiment plutôt très 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 joli franchement alors donc il se plie en deux il est très très épais je sais pas je trouve très très sympa oui en fait il ya une grosse baignoire ici avec plein de trucs de noël qui arrivent dans cette baignoire dans cette baignoire et je trouve ça juste magnifique donc je vais vous déballer les produits vous dire à peu près ce qu'ils sont s'il y a quoi dedans c'est comme tout écrit en allemand après j'ai vu qu'il y avait des traductions en français j'étais trop surpris genre derrière là vous voyez là où il y a écrit un peu tout ce qui est dedans c'est écrit en français en français et en en espagnol je crois voilà trop surpris mais par contre le site il est que en anglais et en allemand donc voilà on va donc commencer avec la case numéro une case numéro une on a ça c'est donc l'aroma charme pad la lumière est horrible donc c'est un aroma charme pad à la grenade je vais laver la peau c'est un peu mieux non c'est un peu mieux donc voilà c'est vegan alors il est pas certifié d'un atout cosmétique mais il a une excellente composition honnêtement oh qu'est ce que ça sent bon alors c'est si c'est un peu rouge rose orangé comme ça c'est couleur corail en fait c'est un corail rose qui est très 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 beau et alors si vous voulez avoir une description d'odeur ça sent le montsavon à la grenade c'est le gel douche casse numéro 2 on a un soin douche à l'orange orange yuzu donc celui-là par contre c'est d'un atout cosmétique voilà donc il est le cas de l'avant en entier n'est pas certifié nature cosmétique les produits sont tellement clean que ben franchement ça par rapport à une marque qui n'est pas certifié qui pourrait faire de la merde dresser nourrissons franchement ils sont top on va c'est cela est vegan donc c'est orange yuzu ça sent super bon ça fait 30 ml tous les choux les trucs pour le bain font 25 ml et sinon ben je vous dirais le poids la taille etc pour les autres donc voilà ça ça fait 30 ml et le full size coûte 4 euros les 250 ml à savoir que les barbeaux sont pour le bain font 400 ml en full size ce qui est plutôt gros sinon pour les crèmes pour les mains bien évidemment ils font 75 ml et les gel douches 250 ml en full size voilà case numéro 3 alors 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 à ça c'est cool donc c'est une crème pour les mains grenade pamplemousse sanfengelder la composition est vraiment très très clean on a de l'eau du dicapy triglycérides de la glycérine du cité et l'alcool franchement ah il y a du phénoxyéthanol bon je crois que c'est le seul produit qui contient du phénoxyéthanol franchement ça va franchement la composition est vraiment très très bonne bien c'est le dernier ingrédient donc ça j'aurai pas trop de mal à l'utiliser non ça sent très très bon mais ça j'adore j'adore je valide hein case numéro 4 numéro 4 où est-elle elle est tout là oh attendez que je le cherche c'est donc le bain moussant parfum magique donc c'est somme toute tous la même composition au niveau des bains moussant pour le bain à part ceux qui sont certifiés la tour cosmétique mais ceux qui ne sont pas certifiés sachez que c'est tous la même combo oh merde ça j'en s'y foutu sur le nez alors ça ça sent super bon c'est un vanille à la coco en fait donc voilà c'est orange ok ça c'est vendu et après je vous mettrai les prix en dessous au montage comme je vous ai fait pour le alverdé case numéro 5 où est-elle où est-elle là alors pareil ça c'est pas certifié mais la composition est juste parfaite donc pour l'instant il y a un seul produit qui n'est pas certifié où il y a juste du phénoxyéthanol donc ça va bon c'est oui c'est réprotoxique et tout mais c'est le dernier ingrédient et c'est pour les mains donc ça pas choquant c'est donc un galet effervescent pour le bain parfum sucré ah tiens ouais je suis dans la chambre ça sent ça sent pas grand chose en vrai hein ça sent bon mais ça sent pas grand chose donc ça doit pas sentir de mouf ça bon ça c'est pas vendu par contre c'est un peu une cage bouche trop mais c'est des produits donc je ne dirai rien case numéro 6 putain case numéro 6 ça fait déjà 8 minutes mon dieu case numéro 6 alors ça c'est pas vendu non plus et alors oh bah pour ceux qui suivent les séries calendriers de l'avant qui va s'arrêter ici ce que j'ai pas non plus mis la calendrier avant à vous proposer bon vous savez hein c'est ça devient habituel les petites ampoules dans les calendriers de l'avant c'est un 2 ml ah tiens c'est beaucoup plus gros que voilà mais il y en a qu'une seule donc au final bah ça fait le même poids que les autres et c'est un donc c'est un concentré anti-âge bon ben évidemment je testerai bon mais ça c'est pas vendu dommage enfin dommage quoi que non en fait on s'en fous case numéro 7 alors bon donc voilà alors ça 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 a une odeur ça c'est le la lotion pour le corps ben hiver donc là je viens de regarder la composition la composition est juste parfaite mais c'est pas certifié c'est pas je pense que en fait ils avaient la flemme d'être certifié mais alors ça a une odeur oulala donc ça fait 30 ml moins et ça c'est vendu dans le commerce hein voilà case numéro 8 alors et tout là-haut si ça c'est donc le bain moussant mangue cumquat c'est quoi le cumquat alors ça sent très très bon vraiment c'est un peu agrume c'est jaune jaune pisse hein pour être gentil mais alors qu'est ce que c'est le cumquat bah alors ça je sais pas et celui-là il est certifié netchu et vegan cas numéro 9 alors et premier full size du clandier c'est un galet effervescent pour le bain qui fait 30 pour les pieds galet effervescent bain de pieds galon calendula bio mandarine certifié nature cosmétique bla 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 et c'est vegan et tout et c'est un truc sérieux ça fait 30 grammes et alors ça ça va sentir super bon parce que le calendula j'adore la mandarine j'adore et ce et alors qu'on soit à travers du paquet qu'est ce que ça sent bon dis donc alors case numéro 10 il est presque la moitié déjà ça c'est le bain moussant relaxant pareil la composition c'est la même à chaque fois quand c'est les produits quand ils sont pas certifiés bio ou nato cosmétique pour les bains moussants c'est à chaque fois c'est la même proposition pour les autres à vrai dire j'ai pas regardé et vous voyez c'est même pas du sodium laurette sulfate c'est du coco sulfate oh que ça sent super bon ça alors ça a une petite odeur de l'avant mais ça il y a quelque chose d'autre avec et alors ça sent super bon c'est violet pour ceux qui voudraient voir c'est violet quoi alors la caméra rentrait pas du tout justice c'est un violet très bleu alors que la caméra elle fait tout bleu non c'est pas tout bleu c'est violet bleu case 11 ça ferait que j'arrive à le sortir c'est un bon poulets lèvres pareil deuxième full size donc voilà et alors ça c'est aronia et cire de baie c'est bien ça hein ouais aronia et cire de baie donc j'ai juste je traduis bien c'est juste que cire de baie je sais pas c'est quoi comme baie et aronia je sais pas c'est quoi non plus en tout cas ça sent très très bon ah oui donc voilà les jaunes classiques quoi ça sent extrêmement bon mais alors qu'est ce que c'est que l'aronia je sais pas voilà et alors la cire de baie attendez je vais regarder c'est quoi alors en fait c'est très mal dit parce que cire de baie pas vraiment ce serait plutôt de la cire de fleur puisqu'il y a de la cire de candélila de la cire de candela de la cire de calendula etc euh donc euh c'est très très mal dit euh donc c'est certifié vegan donc il y a pas de cire d'abeille donc ça j'ai hâte de tester parce que sans cire d'abeille j'ai un peu peur c'est la dernière fois que j'ai testé un stick à lèvres sans cire d'abeille c'était absolument horrible donc euh bon case numéro 12 on est à la moitié déjà alors qu'est ce que c'est que ça c'est un bain moussant magnolia et palmarosa alors ça par contre de ce que j'ai vu il est pas vendu je me demandais pas pourquoi mais je pense qu'il est vendu parce que ça c'est pas un packaging fait pour le calendrier mais je sais pas où il est ouh alors ça sent la lavande et ça sent alors les vieilles fleurs ouf ouf bah ça ça sent pas très très bon premier produit que je dis que ça pue je vous promets ça ça sent pas super bon ça pue pas mais euh ils ont fait mieux hein ah oui bon mitiger la case numéro 12 case numéro 13 qu'est ce que c'est que ça ah c'est un bon pour les pieds calendula mandarine voilà 30 ml aussi et celui-là il fait 75 ml full size ça a l'air de le sentir pas trop mauvais par contre c'est bizarre ça sent pas pareil que le que le truc pour les pieds bon je ne sais pas voilà 30 ml ça m'a pas l'air trop mal du tout euh case numéro 14 oh tiens ça ça a l'air pas mal du tout c'est une huile pour le corps grenade pamplemousse bien sûr sauf que c'est le seul produit de la gamme qui est certifié euh nature cosmétique mais pas vegan tiens pour quelle raison bah je ne sais pas ah ouais alors ça sent comme les autres produits hein ah non ah non alors ça sent beaucoup plus du pamplemousse et ça sent plus de tournesol alors ça par contre pas tout le monde va aimer parce que les huiles pour le corps c'est très très spécial mais euh moi euh j'adore celle de chez veleda donc euh je pense que bah euh la composition ressemble un petit peu donc je pense que je vais aussi aimer celle-ci ça je suis plutôt content même très très content de toute façon ce qu'en vrai je suis hyper content case numéro 15 alors ça c'est un demi-size donc ça c'est hyper cool et c'est la express hand cream donc la crème pour les mains express goyave et menthe verte ah oui d'accord oula bah ça sent super bon alors quand même ils ont réussi à nous rater l'odeur de fleurs mais un truc aussi chelou que goyave et menthe verte ils ont réussi bon pourquoi pas hein donc voilà bon c'est c'est vegan c'est certifié Netsu Cosmetics la composition est plutôt très très courte bah écoutez ça a plutôt pas mal du tout et c'est un demi-size puisque le fausset c'est 75ml donc bon ça fait 30 bon voilà 35ml près voilà à 5ml près c'est un demi-size donc on va dire c'est un demi-size case numéro 16 ça faut que j'accélère un peu alors c'est un bain mousse en parfum mystique le packaging est juste magnifique donc c'est la même composition mais le parfum et la couleur changent ah tiens c'est le même bleu que le truc en magnolia ou alors ça c'est un parfum luxe lequel ? enfin si je sais ça sent le habanita de molinard voilà et c'est tout bleu comme le magnolia là c'est la même couleur oh case numéro 17 qui est là en bas et c'est encore un galet pour le bain parfum fleuri oula vous êtes tombé vous êtes tombé excusez moi voilà ah bah ça ça sent bon ça sent pas du tout naturel mais ça sent bon et la composition est parfaite et c'est rose bon case numéro 17 bon voilà c'est rigolo la case numéro 5 dans le alverde c'est aussi un produit un peu cracra et dans la case numéro 17 c'est pareil ce serait parlé dis donc case numéro 18 où est-elle ? c'est la première que je bug ah non elle est là alors ça c'est la honte totale c'est un masque pour le visage grenade en plemousse certes non déjà il fait 6 ml et quand j'ai vu le prix d'un 12 ml masque avec la même base de composition 42 49 centimes et c'est la moitié hein bon là autant te dire que ça ça doit coûter que dalle case numéro 19 ah on commence à rentrer dans la fameuse collection là du calendrier il y a deux collections qui sont mises en avant dans le calendrier de l'avant c'est la collection à la grenade grenade de pamplemousse et beurre de carité pistache donc voilà beurre de carité pistache donc c'est le chumba de beurre de carité pistache ah ouais ça sent super bon ça il y a du vrai beurre de carité et en plus pas tout le temps bas dis donc bah alors ça si ça mousse c'est exceptionnel ah ça sent supra bon alors vous décrire ça bah ça sent la pistache voilà moi qui déteste la pistache bah j'adore cette odeur donc c'est vert vert moche hein c'est vert pistache toi c'est pas super beau on a fait mieux hein case numéro 20 ah 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 alors c'est un gel douche grenade pamplemousse bah tiens la collection se termine la collection se termine seul produit la collection qu'on a pas c'est la leçon pour le corps ça et voilà vous mettez le shambad vous en mettez un petit peu et ensuite vous vous lavez avec le gel douche vous avez une odeur sur la peau je vous raconte pas et le gel douche bah la composition est parfaite ouais donc vraiment par la crème pour les mains là qui a une composition un peu caca c'est le seul produit où j'ai fait à redire sur la compo case numéro 21 c'est une où est-ce oh alors ça c'est trop bien ça c'est le arom donc le bain moussant baie d'hiver donc le même truc que le la lotion pour le corps et alors ça ça doit sentir oh mon dieu oh qu'est ce que ça sent bon on fait un bain avec ça bon c'est un produit lavant donc il n'y a pas vraiment besoin de vous laver ensuite enfin vous voulez vous étaler la mousse sur vous vous rincez et ensuite vous mettez la body lotion de la même collection à mon avis c'est surtout vous qui sentez bon car ils n'ont toujours pas inventé de parfum pour algorithme avec la senteur rose et son odeur de logiciel dans la rosée du matin je sais pas pourquoi Google s'est mis à parler tout seul faut arrêter cette intelligence artificielle là c'est plus possible bref vous aurez Google qui parlera dans la vidéo désolée case numéro 22 ah 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 alors ça ça sent super bon c'est le lait la lotion corporelle iris et bord de carité bio qui nous fait 30 ml elle est vendue chez Rossmann celle-ci par contre elle est pas vendue chez DM et elle n'est pas vendue sur leur site internet non plus mais elle est vendue chez Rossmann pour ceux qui veulent savoir donc ça ça sent super bon validé oh non on approche de la fin avant dernier produit c'est le soin douche bord de carité pistache voilà qui fait 20 ml bon bah le gel douche euh il sent pas super fort tiens il sent bon hein mais par rapport au truc pour le bain qui te dégage une odeur dans les trous de nez c'est exceptionnel dernière case qui est un énorme faut que ça risque faut que ça risque hein c'est la crème pour les mains euh oui qui rentre même pas dans le champ c'est la crème pour les mains crème pour les mains la intensive non la crème pour les mains intensive euh beurre de carité pistache ah oui d'accord le deuxième ingrédient c'est du beurre de carité écoutez je sais pas du tout s'il y a de la pistache dedans mais en tout cas il y a plein de bons ingrédients et le pot de carité qui est annoncé sur le packaging va être en deuxième après l'eau bien sûr ah ça sent super bon la crème pour les mains bon bah écoutez écoutez j'espère que cet unboxing de calendrier lavant vous aura plu c'est la dernière avant l'année prochaine donc profitez-en hein profitez-en donc voilà et bah écoutez moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao